avant de terminer on peut résumer ou citer certains points que j'ai mis il n'a pas cité qui sont importants concernant ce dixième droit ayy minhukuk al kuffar wa al wajib alayna par rapport à haula fa yambari al inaya oui omour plusieurs points qu'on doit bien respecter prendre en compte et àada tout ce que je vais citer là c'est le résumé d'une fatwa de sherwin bas et ils lui ont demandé comment se comporter envers les les non musulmans envers les mécrans et il a cité plusieurs points qu'on va résumé ensemble ici au boulin al inayatou bid da'wati ilallah lianna anta tu connais l'haq allah subhanahu wa ta'ala il t'a guidé fa essaye d'être une cause pour que haula kadalik ils accepte hada l'haq il profite de cette ni'ma ici bas et non l'oudou de là qualla sallallahu alayhi wa sallam wa liakun awwal ma tadou hum ilaih shahadata an la ilaha illallah et dans une riwayat an yawahid allah et bien sur al inayatou bid da'wahid il yanna al da'wah ça doit être basé sur la science ala basira et la science ou al hikmah fi da'wah ilallah c'est de commencer par al da'wahid amma al ba'adh ils parlent avec des kuffars ils ont une certaine ils ont des opportunités pour parler au kafir et ils perdent leur temps sur le qil wal qal si tu veux faire da'wah ne laisse pas l'autre matalan si c'est un kafir ne le laisse pas c'est lui qui impose le dialogue si tu ne peux pas ne prends pas de il yanna il va te faire rentrer dans des choses vous avez remarqué bar del kufar c'est la curiosité ils ne veulent même pas le haq il rentre dans directement il va te dire mais votre prophète il s'est marié avec aisha elle avait neuf ans anta il va te bloquer directement avec avec hada et ouah il ne croit pas tu vas lui citer l'adila il ne comprend pas donc ça va prendre énormément de temps là anta qui fait ta'wah c'est toi qui fait ta'wah c'est toi qui doit imposer entre guillemets le sujet tu l'appelles au tawhid et ouah quand il va entend parler de tawhid il va vouloir répondre et ça va rester dans tawhid et si tu arrives à le convaincre radez le babel azim et Allah il guide son coeur il accepte même si le kafir il accepte ça fera pas de lui un muslim même il accepte il accepte cette chose ça fait partie de l'islam ça fait pas de lui un muslim s'il n'accepte pas tawhid et s'il ne rejette pas shirk on doit se concentrer sur les priorités et comme on l'a dit on ne désespère pas ta montre montre et Allah c'est lui qui guide le deuxième point on fait attention ce point celui qui est injuste il ne réussira pas ceux qui sont justes et Allah il a interdit tu n'as pas le droit d'être injuste envers lui que ça soit le frapper sans raison ou prendre ses biens ou salir son honneur l'accuser d'avoir fait l'adultère alors que tu n'as aucune preuve même si c'est un kafir les dhulm les dhulmats ils ont insisté sur ce point 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 au nom de l'islam et au nom du jihad ils font énormément de mal des vols ils trahissent des attentats des tueries tout ça pourquoi parce que c'est des koufars et eux c'est des croyants ça c'est ça c'est pas un jihad et ce qu'ils appellent jihad c'est devenu des passions c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas c'est devenu c'est leur fondement principal si tu remets en cause leur soi-disant jihad toi-même pour eux tu seras un kafir tu travailles pour les tawari tu es soumis à tel gouverneur etc tu t'allier au koufars alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit la justice il est même pas chez lui il est fait au koufars et les koufars ils ne le font pas de mal directement même si les koufars bien sûr ils font du mal aux croyants mais ils ne l'ont pas emprisonné ils ne le torturent pas ils travaillent avec eux certains touchent les aides etc du jour au lendemain ils font un attentat ou un assassinat ils font énormément de mal à l'islam ça c'est fait bel et le kouf il y a des koufars et ils sont rentrés à notre époque avec des passeports les autorités les ont laissés rentrer tu n'as pas à t'occuper de ces affaires le gouverneur il les a acceptées ça ne te regarde pas même s'ils font du façade etc tu n'es pas responsable tu veux faire du khair apprends ta religion et fais de la loi peut-être que ce koufars il est venu dans un pays muslim fais de la loi et peut-être qu'avec ton bon comportement il va accepter l'islam et ça deviendra notre frère qui est propagé tous les koufars ça pour eux c'est des harbiyoun ils disent là ils combattent tous l'islam c'est des harbiyoun et ils peuvent te citer la parole de Sherwin Al-Taymin il a dit à les harbiyoun ils n'ont aucun hak ça c'est minel jihal ça ça fait partie de l'ignorance il y en a ceux qui ont fait l'ahd avec le nabi sallallahu alayhi wa sallam ils combattaient l'islam mais quand il y a eu l'ahd il y a eu les chourauds le nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam il a respecté mais celui qui ne fait pas d'effort dans la science et qui suit ses patients il peut atteindre ce niveau l'injustice tuer quelqu'un à un innocent il n'y a pas de mal à faire des mu'amalats bien sûr tant que ce n'est pas dans le haram et ça ça concerne le muslim et le kafir même avec le muslim tu n'as pas le droit de faire du commerce ou autre dans le haram mais avec le kafir contrairement à ce que certains y pensent on a le droit de faire du commerce dans beaucoup de hadiths le nabi sallallahu alayhi wa sallam je tera telle chose d'un juif le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait du commerce avec le moucherikoun donc il n'y a aucun mal c'est ça c'est ça la base c'est ça la base c'est ça